Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une course cycliste de la classique Grand Besançon. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec les cours au top, les flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, les shorts TikTok juste après l'arrivée des courses. N'hésitez pas à regarder également ces vidéos. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment, il y aura le départ fictif, départ fictif qui sera divisé en deux vidéos. Il y aura une vidéo vraiment spéciale, Flandrienne-Ardennaise. Et puis, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions intéressantes, mais qui ne rentraient pas vraiment dans ce bloc-là, Flandrienne-Ardennaise. Donc, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo, plutôt sur questions, on va dire, plus du mois d'avril. Donc, j'ai divisé la vidéo en deux. Sinon, déjà, ça aurait fait une très très grosse première vidéo. Les vidéos, déjà, seront longues. On sera, je pense, entre 45 minutes et une heure. Mais ça divise un petit peu les deux vidéos. Il y aura aussi Suzuka, que je commence à enregistrer. Donc, j'ai du boulot ce soir, vu que j'ai tout ça enregistré. Puis, il y aura la présentation de l'Amstel Goal Race. Ça devrait être enregistré demain. Donc, voilà, il y aura pas mal de vidéos dans les prochaines heures. Classique. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et on commence tout de suite avec cette classique grand Besançon. Besançon Doux, c'est le nom complet. On a eu une course intéressante. Parce que, le plus temps, il fallait se faire avoir par l'échappée sec. À 90 km de l'arrivée, quand le direct commence. Attends, je vois 7 minutes d'avance pour l'échappée. Je me dis, disons, on n'est plus habitué à ça. Je me dis, c'est beaucoup. J'espère que derrière, ils sont sûrs d'eux. Parce que laisser autant d'avance à une échappée. Surtout, une échappée de 6. Il faut être sûr de soi. Et en plus, cette échappée a fait preuve vraiment d'une belle résistance. Notamment, Théo Delacroix, ancien d'Intermarché, qui a rejoint Saint-Michel, Mavic, Aubert 93. Et Holter, du côté de Uno X, qui lui a résisté jusqu'à 3 km de l'arrivée. 3, 2,5 km de l'arrivée. Donc, cette échappée-là, qui collabore plutôt bien. Même si, dans le premier passage de la côte d'arrivée. Et donc, cette côte qui est, j'ai oublié son nom, la côte de Malat. Et bien, Théo Delacroix avait un petit peu lâché ses petits collègues. Ils vont ensuite rouler à 3. Donc, avec Holter, avec Delacroix et avec Alan Jusson, du côté de la Total Energy. Qui était avant chez BNB Hotel, l'équipe de Jérôme Pidot. C'est trop là qu'ils vont collaborer pendant très longtemps. Et puis, Holter, qui va décider d'accélérer à 12 km de l'arrivée à peu près. Et qui va réussir à prendre un petit peu d'avance. À ce moment-là, elle échappait encore une 10, une 15 d'avance sur le Pluton. Parce que les écarts au niveau GPS, ce n'était pas parfait à ce moment-là. Donc, je me dis, je connais un petit peu le final de cette course. Je me dis, certes, vous avez la montée finale, la côte de Malat. Mais je me dis, dans la première partie, c'est de la descente. La descente rapide. Alors, on me dit, si le Pluton ne s'active pas, ne s'énerve pas un petit peu. Coco, il peut peut-être réussir à au moins faire top 5. Je me disais, au moins faire top 5. Donc, ça veut dire que pas mal de coureurs qui auraient pu être frustrés. Il y a la fameuse épingle. En plus, à l'épingle, vous avez Uno X qui fait un blocage. Un blocage qui n'est pas très sportif, mais qui est un bon choix tactique de la part de Uno X. D'essayer de bloquer la réaccélération du Pluton à ce moment-là. Donc, ça désorganise le Pluton. Ce qui fait que, sur cette portion de 2 km de plat, le long du tout, le Pluton ne reprend quasiment rien, en fait, sur le coureur de tête. Le problème, c'est que Martinez, il a décidé d'attaquer à ce moment-là, d'accélérer à trois bandes de l'arrivée et de faire le ménage. Il fait quand même un gros écart tout de suite. Derrière, vous avez David Gaudu qui tente d'attaquer, mais qui voit que ça ramène un petit peu certains coureurs. Donc, il décide de s'arrêter. Et puis, donc, Martinez reprend Holtner. Lâche Holtner qui a un peu explosé, il faut bien le dire. Donc, à 2 km de l'arrivée, 1,8 km. Voilà, Martinez, il a 15 secondes, entre 15 et 20 secondes d'avance sur le groupe derrière. On se dit, ça commence à être un bon petit pécule. S'il ne fait pas d'erreur, c'est bon. Et puis, on continue. Dernier kilomètre, voilà. Bon, il garde cette même avance. On a peu d'images sur ce qui se passe derrière. On voit à un moment que Jordan Géga tente d'accélérer, mais ça ne fait pas vraiment la différence. Ce n'est pas très tranchant de la part du coureur de la Total Energy qui va prendre la 10e place aujourd'hui. Et puis, d'un coup, à l'approche du dernier kilomètre, l'Angelotti décide de faire une très, très grosse accélération au cours de la Burgos-Béhach, suivi dans un premier temps par David Goddum et qui n'arrivera pas à tenir. Il arrive à reprendre Leni Martinez à 300 mètres de l'arrivée, 300-400 mètres de l'arrivée. Donc là, on se dit, est-ce que Leni Martinez va réussir à tenir la roue ? Parce qu'il a quand même fait un gros effort. Et puis surtout, l'Angelotti paraissait très, très costaud à ce moment-là. L'Angelotti décide de passer en première position. On voit que du côté de Leni Martinez, moi, j'avais déjà vu à l'approche du dernier kilomètre, ça commençait à pédaler un petit peu avec les épaules. Donc ça, c'est quand même un signe d'un coureur qui commence à en mettre beaucoup d'énergie et qui commence à ne plus avoir grand-chose dans les jambes. Et puis, aux 200 mètres, eh bien, Leni Martinez a réussi à en remettre pour s'imposer. Mais ça ne s'est pas joué de grand-chose par rapport à Victor Langeotti, le coureur de la Burgos-Béhach. Donc ça a été une course très sympa à suivre, cette quatrième édition de la classique Grand Besançon Doux. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top. Moi, je commence avec Leni Martinez. Fort de la part de Leni Martinez, ce n'est pas la première fois qu'il arrive à faire ça. Mais là, aujourd'hui, il est attendu au tournant, Leni Martinez. On savait qu'il y avait l'opportunité d'aller chercher une victoire pour le coureur de la Groupama. Vu l'opposition, vu le profil également de la course. Donc on savait que c'était plutôt pour Leni Martinez. Même si, encore une fois, Groupama pouvait jouer sur le fait que, certes, il y avait Leni Martinez. Mais qu'il y avait aussi David Gaudu, qui pouvait jouer un petit peu sur l'ogre à deux têtes. Pour tenter, dans ce genre de situation, d'attaquer avec un David Gaudu. Et de plomber peut-être tout le monde avec une attaque de David Gaudu. Ce qu'ils n'ont pas essayé de faire. Mais ça n'a pas été si facile que ça pour la Groupama FDJ. Parce qu'ils se retrouvaient bien seuls pour rouler. À part Décathlon, ils n'ont pas eu d'aide des autres équipes. Burgos n'a pas roulé. Loto n'a pas roulé. Arkea n'a quasiment pas roulé. Total Energy n'a pas roulé. Israël non plus. On aurait pu se dire Israël. Michael Woods, notamment au départ. Marco Frigo, Nietzsche Hultz. Ça aurait pu être une équipe qui roule. Donc, on se retrouve à avoir une situation où l'échappée de devant a encore pas mal d'avance. Et derrière, on commence à ne plus avoir beaucoup de main-d'oeuvre. C'est-à-dire que ce soit Groupama, que ce soit Décathlon à G2R. Groupama, DG et Décathlon à G2R. Il n'y avait plus grand monde pour rouler sur la fin. Donc, on se dit que ça va peut-être être compliqué. Heureusement, dans la descente, ça s'active un peu. Sauf encore une fois, la Uno X fait le blocage au bon moment. Et puis, il a la bonne idée d'attaquer dès le pied du col. Enfin, dès le pied de la montée. Parce qu'il connaissait force aussi, Lennie Martinez. Il sait que s'il se retrouve face à un Michael Wood, il n'arrivera peut-être pas, avec ses qualités de puncher, à faire la différence. Mais peut-être que Wood n'arrivera pas à tenir aussi longtemps au niveau de l'effort. Donc, il s'est dit tout de suite, j'attaque. Bonne stratégie de la part de Lennie Martinez. Qui arrive à revenir assez vite sur Holtner. Qui commençait à être en difficulté. Le problème, c'est que 8 minutes d'effort, c'est long. 8 minutes à bloc, c'est très long. Et on voit que sur la dernière minute et demie, c'est compliqué. Encore une fois, du côté de Lennie Martinez. Sur la fin de cette montée, ce n'est pas évident. Il a du mal à remettre. Surtout que ça a quand même roulé à 41 aujourd'hui de moyenne sur 2600 mètres. C'est quand même une vitesse intéressante. Tu vois qu'il a du mal à en remettre, Martinez. Mais il a été très très fort. Alors lui, il a dit qu'il n'a pas attendu l'Angelotti. Moi, je ne pense pas non plus qu'il a attendu l'Angelotti. Mais je pense qu'il a été très loin dans la douleur aujourd'hui, Martinez. Et surtout, je pense que l'Angelotti s'est un peu enflammé à un moment. Et ce qui fait qu'il a oublié que ça pouvait arriver au sprint Angelotti. Je pense qu'il a vraiment tout fait pour lâcher Martinez. Et ensuite, quand Martinez, il en a remis, il n'a pas pu suivre. Mais c'est un gros effort qu'il a fait, Martinez. Je pense qu'il a montré des belles choses aujourd'hui. Notamment dans sa résistance à la douleur. Et c'est un cours sur lequel il faudra compter, je pense, pour Groupama. Sur les grandes courses à venir. Je ne sais pas s'il fait les Ardennaises. Parce que je crois qu'il est prévu sur le Tour de Romandie. Donc, il ne fera pas les Ardennaises. Il fera Romandie. Il fera les classiques Grand Besançon. Tour du jour à Tour du doux. Et puis après, le Tour de Romandie. Avant la Mercantour classique, Tour de Suisse, Burgos, Tour d'Espagne. Dans son programme. Alenny Martinez. Mais il a montré quand même des très très belles choses. Et on voit que son gabarit, c'est un petit gabarit. Martinez, 68, 52 kg. Ça marche bien sur ce type d'arrivée. Et je pense qu'il a des meilleures qualités de puncher, surtout. Que David Gaudu. Parce que là, il a quand même réussi à faire un gros écart tout de suite. Pour moi, Gaudu n'a jamais réussi à faire ça. C'est quand même intéressant de voir Gaudu 3ème. Après une saison qui a été un petit peu compliquée. Du côté de David Gaudu. Mais Martinez, assez impressionnant. Et puis moi, ce que j'aime. C'est comme Romain Grégoire. C'est des maîtres, quand on les attend, ils répondent présent. Ils sont attendus au tournant. Ils arrivent à sortir le résultat. Ce qui est fort. Parce qu'encore une fois, lui, il a 20 ans. Il a 20 ans. Romain Grégoire, je crois qu'il a 21. Il vient d'avoir 21. Mais ils arrivent tout de suite à sortir le résultat au bon moment. Et ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Quand il faut accélérer le rythme. Et pour moi, il a été très très costaud aujourd'hui. Donc, non, chapeau, chapeau Lény Martinez. Puis on verra demain sur le tour du Jura. Si ça peut encore faire la différence pour Lény Martinez. Le tour du Jura. C'est... Alors, est-ce que j'ai le parcours ? Résulte, le tour du Jura, c'est quand même quasiment 3000 mètres de dénivelé positif. Avec le Mont Poupet, qui n'est pas évident. Puis le tour du Doubs. Ça, c'est un peu plus facile, le tour du Doubs. Même si on arrive en haut de Pontarlier. Le parcours auparavant est, je dirais, un petit peu plus plat. Dans cette manche de Coupe de France. Alors, il y a quand même 2900 mètres. Je pensais que c'était plus plat que ça. Sur cette dernière épreuve. C'est surtout que souvent, il y a un peu moins de monde. Puisqu'il y a certains coureurs qui décident de ne pas faire cette troisième course. Qui est une manche de Coupe de France. Qui décident de partir sur une autre épreuve. Dans ce genre de situation. On poursuit du côté des coureurs au top. J'enlève ça avec cette classique Grand Besançon. Avec Félix Gall. C'est bien pour Félix Gall. Voilà, cinquième aujourd'hui. Ce n'est pas un profil de course qui lui convient forcément. Félix Gall, ce n'est pas un puncher. C'est un très bon grimpeur. Félix Gall, ce n'est pas un puncher. Mais il va se rassurer, Félix Gall, sur cette épreuve-là. Depuis le début de saison, c'est un peu compliqué, Félix Gall. Parce que ce n'est pas simple de remettre la machine en route. Surtout que là, autant les années précédentes, il n'y avait pas forcément énormément d'attentes sur lui. Cette année, il y a beaucoup d'attentes sur ses épaules. Ce n'est pas évident, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, que tout le monde veut que vous réussissiez. C'est toujours un peu de la pression. Il faut réussir à s'en sortir, ce qui n'est vraiment pas simple. Remettre la machine en route n'est pas forcément évident. Il fait quatrième de la faune Ardèche classique. Ça, c'était pas mal. Sur Parani, s'il est neuf, c'est correct, mais je dirais sans plus. Sur un Parani, surtout qu'il n'a jamais vraiment été dans le coup en montagne, sur des étapes difficiles. Bon, ensuite, Grand Prix Megaline Duray, une tour du Pays Basque. Assez compliqué. Il n'était pas vraiment dans le coup. Et puis, donc là, il avait besoin de se rassurer. Se rassurer, déjà, parce qu'il y a Diège-Bastogne-Liège en fin de semaine. Même si, encore une fois, pour moi, ce n'est pas un puncher sur les aires de nest. Ce n'est pas forcément là où il est le plus performant. Surtout que l'année dernière, par exemple, il avait plutôt fait le Tour des Alpes. Je crois me souvenir. Mais c'est important pour lui, pour se relancer après un gros bloc d'entraînement, avant un gros bloc d'entraînement. Parce que là, après Liège, beaucoup de coureurs vont arrêter leur saison. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter leur saison. Ils vont faire une pause. Le bloc du début de saison sera terminé. Alors, il y en a certains qui vont aller au Giro. Mais ceux qui font le Tour de France, on ne les reverra pas avant le Dauphiné, quasiment. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, on ne va pas les voir. Il y en a assez peu qui vont aller sur le Tour de Romandie. Quelques-uns feront le Tour de Romandie. Maintenant, le Tour de Romandie, ce n'est plus forcément une épreuve où il y a une énorme liste de départs. Donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident pour Félix Gall jusqu'à maintenant. Donc là, ça lui permet de se remettre un petit peu les idées en place. On verra demain pour lui. On verra Liège. Mais voilà, ce serait bien de finir ce premier bloc de début de saison avec un peu plus de certitude, un peu plus de confiance. Ce qui permettrait d'attaquer, encore une fois, ces un mois et demi d'entraînement, de repérage également, des différentes étapes qui restent encore à repérer. Mais ça permettra de repartir sur le bon pied. Donc, j'espère qu'il va réussir à bien finir ce premier bloc de saison. C'est vrai que jusqu'à maintenant, le début de saison avait été un petit peu mitigé pour le coureur autrichien. Je me disais, est-ce qu'il a du mal à accepter la pression ? Ce n'est pas forcément évident. Troisième coureur top, j'ai mis quand même Evan Costiou. Alors, vous allez me dire, c'est que 35 points UCI dans la bagarre d'un point de vue UCI. Aujourd'hui, Evan Costiou, il avait fait un très bon réjouement au pays de la Loire-Tour. Evan Costiou, en prenant la deuxième place du général, en remportant l'étape de Saumur, où il avait été costaud dans le final, avec le coup du kilomètre. Il fallait continuer à enchaîner sur cette dynamique qui est très bonne depuis Paré-Camembert, mais on pourrait même dire depuis Paranis, parce qu'il était quand même 17e du général de Paranis. Donc voilà, il est sur une belle dynamique depuis le début de saison, très offensif. C'est un coureur qu'on a souvent vu à l'attaque, qui a gagné en plus. Donc ça, c'était un bon résultat. C'est vrai que l'idée était de continuer sur une belle dynamique après le réjompé de la Loire-Tour. Excusez-moi pour ce petit baillement. La dynamique perdure avec cette 16e place. Encore une fois, sur un type de parcours où je pense que ce n'est pas là où il est le plus à l'aise sur des arrivées très punchy. Pour moi, ce n'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Là aussi, on est sur un coureur d'avenir, 21 ans seulement, coureur très jeune. Donc un résultat plus que satisfaisant pour Ewan Kostyu. Donc très, très content pour lui sur cette journée. Avec une équipe, Arkea, qui certes n'a pas roulé sur cette étape, mais était toujours très bien positionné dans les moments clés. Donc ils avaient bien repéré le parcours aujourd'hui. Ils avaient fait un bon travail de préparation. Et puis maintenant, on verra du côté d'Ewan Kostyu. Tour du Jura également demain. Et puis après, je ne sais pas quelle sera la suite de son programme au coureur français. Est-ce qu'il ira sur le Tour de Romandie ? Ou est-ce qu'il fera une petite pause avant de réattaquer au mois de mai sur d'autres épreuves ? Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas encore indiqué sur ProCyclingStat. Et puis je termine, bien entendu, du côté des coureurs top avec Victor Langellotti. Excellent, Victor Langellotti. Vous savez que moi, c'est un coureur qui m'intéresse beaucoup depuis que je l'avais repéré sur la Volta. Il avait fait un très très bon tour d'Espagne en 2022. Il avait dû abandonner malgré tout. Et c'est vrai que du côté de Victor Langellotti, l'année dernière, les résultats étaient en progression. Et là, il avait fait une belle course. Oui, 13ème. Il avait fait 13ème de l'étape du Tour de Catalogne. Il en avait parlé sur le Tour du Pays Basque. Il avait pris une 14ème place qui était très intéressante. Donc là aussi, c'était bien d'entretenir cette belle dynamique. Elle a bien l'air aussi avec cette classique Grand Besançon. Et surtout, je pense qu'il vient de marquer les esprits du côté de certaines équipes françaises. C'est un coureur qui est en fin de contrat. C'est un coureur qui est chez Burgos depuis 2018. Je pense que ça serait intéressant à 28 ans, bientôt 29, d'évoluer dans une autre structure, peut-être plus importante. Et je pense que, par exemple, Total Energy pourrait être intéressé par un coureur comme Victor Langellotti sur un profilé grimpeur. Ce n'est pas comme s'ils vont perdre Villarmose. Donc je pense qu'ils vont récupérer un petit peu de budget. Un coureur comme Victor Langellotti, pour moi, c'est un coureur qui peut montrer des très belles choses. Puis on voit surtout qu'il fait des belles performances depuis l'année dernière. Vainqueur d'une étape du Tour de Turquie. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il ira sur le Tour de Turquie à partir du 21 avril. Une course intéressante. Je ne sais pas si on fera des briefs tous les jours du Tour de Turquie. Mais j'aimerais bien en parler. Surtout, j'aimerais bien voir est-ce qu'ils ont évolué en termes d'organisation. Je n'avais pas vu le Tour de Turquie l'année dernière. Mais il y a deux ans, il y a trois ans, on l'avait suivi sur la chaîne. L'organisation du Tour de Turquie, c'était toujours un petit peu rocambolesque. Pour le dire gentiment. C'est pour ça que j'ai envie de suivre cette course. Pour voir comment ça se comportera. Surtout que maintenant, c'est un niveau qui est un peu en dessous, je crois, le Tour de Turquie. Ah non, c'est de nouveau une pro-series. Parce qu'à l'époque, c'était redescendu de catégorie. Il y aura Common en plus du Beaumont. Il y aura Wellsford, Jacobson du côté des sprinters. Il y aura Silicon Dalm avec Henri Ulig, par exemple, pour Alpecine. Il y aura Max Cantor au Dier Selig pour Astana. Karoura, il y aura Aoula, peut-être. Ou l'Etao. Fetter pour Poltico Meta. Vande de Piteux, Persico, Salbi pour Bingo. Non, il y aura Zoccarato pour la Bardiani. Non, il y aura du Beaumont. Rungette aussi, pourquoi pas pour Burgos avec George Jackson. Valorio Conti avec Maréchko. Il y aura des bons petits sprinters au départ de cette épreuve. Et puis, on a toujours des belles équipes continentales aussi qui viennent. Je pense à l'équipe Tarteleto et Isorex. À l'équipe Shalina Glory, Bikehead viennent sur cette épreuve-là. Puis, c'est des routes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est toujours un petit peu intéressant sur cette épreuve. Qui se déroule sur 8 jours aussi. C'est une épreuve longue. Donc, du 21 au 28 avril. Voilà, dimanche à dimanche pour cette épreuve avec quelques étapes compliquées. Sur le parcours. Je ne sais pas si j'ai tout le parcours des routes. Non, pas encore. Mais voilà, il y a quelques étapes compliquées sur cette courbe. Donc, ça va être intéressant. Puis, c'est une course importante pour les Conti, pour les Conti Pro. Alors, même si on n'a que 4 équipes World Tour. Il y a des équipes de Conti Pro qui peuvent se montrer. Et puis, il y a des coureurs de Continental qui peuvent aussi se mettre en avant. Donc, l'Angelo T, aujourd'hui, il s'est fait, je pense, pas mal regarder par des équipes françaises. Je dirais que si j'avais un petit peu de budget, j'irais prendre l'Angelo T. Je pense que c'est un cours qui est très intéressant. Certes, ce n'est pas le plus régulier. Ce n'est pas le coureur le plus cher non plus, je pense, Angelo T. Pour une équipe comme Total Energy, ça peut être un cours intéressant. Parce que Total Energy ne vise pas forcément les classements généraux des grandes courses. Mais c'est un cours qui peut aller chercher des victoires. Des victoires, ça fait quand même des points UCI. Des victoires en Coupe de France, c'est 125 points UCI. Aujourd'hui, Arameut, 85 points pour Burgos. Voilà. Donc, ce n'est quand même pas négligeable pour la formation espagnole. Ça pourrait intéresser une équipe comme Total Energy ou peut-être même une équipe comme Cofidis qui, en ce moment, est en manque de points. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, je commence avec un récurrent depuis un mois. Un mois et demi, pendant très longtemps, c'était la Total Energy sur le début de saison. Maintenant, certains vont considérer que je m'achardais un petit peu sur la Cofidis. Mais sur une épreuve comme celle-là, normalement, elles doivent être meilleures. Surtout, vu l'équipe qu'ils emmènent. Kenny Ellison, Guillaume Martin avec Errada. L'année dernière, ils font 1 et 2 sur cette épreuve. Et ils font 3 jours vraiment très intéressants, en passant. Parce que ce n'était pas Victor Laffey qui avait gagné le Tour du Jura ou qui avait été dans les top 5 du Tour du Jura. J'ai un souvenir d'un truc comme ça. Je ne vais pas revérifier le classement. Non, c'est très faible. C'est très faible. Là, le premier coureur, il est 13 ou 14. Guillaume Martin, il fait 20. Les sensations... Ce n'est pas encore top. Ce n'est pas suffisant. Après, Guillaume Martin, ce n'est pas forcément là où je l'attendais plus. Par contre, Errada est un peu plus. Et puis, Kenny Ellison, il est au-delà de la 30e plage, je crois. Il est loin, Kenny Ellison. C'est beaucoup trop loin pour moi pour des coureurs de ce standing-là comme Errada et Guillaume Martin. Vu la densité, pour moi, Kenny Ellison, il doit être dans le top 20. Donc, le fait qu'il ne soit pas dans le top 20, pour moi, c'est un échec. Après, les autres coureurs, Toumire, Champion, Fernandez, étaient là pour faire plus un travail d'équipier. Mais l'équipe est quasiment inexistante sur la journée parce qu'ils ne roulent pas, encore une fois. Ça peut être un choix. Mais dans ce cas-là, après, derrière, il faut avoir le... Enfin, il faut quand même avoir un petit résultat parce que sinon, tu es transparent. Aujourd'hui, c'est 8 pour un UCI, le marqué. C'est 30 ou 35 pour Arkea. Rien qu'avec la première place... Enfin, rien qu'avec la 7e place de Costiou, vous avez Champoussin-Rodriguez. Donc, vous marquez 35 points de plus parce que Champoussin et Rodriguez marquent 5 et 3 points. On va me dire, l'écart n'est pas énorme. Oui. Mais encore une fois, au mois d'avril, la dynamique est vraiment en faveur d'Arkea par rapport à Cofidis. Et ça se voit même dans la manière de courir. Cofidis, les maillots, on les a très peu vus. Les maillots Arkea, encore une fois, comme je vous le disais, ils étaient passés au bon endroit au bon moment. Ça fait la différence. Là, Cofidis, ça commence vraiment à être problématique. Même Total Energy a un coureur devant. Si on regarde les coureurs et les équipes, Loto a deux coureurs devant. Moniquet et Vendouk. Donc, Groupama en a deux. Uno X en a un. Israël en a un. Et pourtant, je trouve que la course d'Israël, à loin, n'était pas extrêmement parfaite. Décathlon a également deux coureurs devant. Car Rural a un coureur devant eux. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup trop de monde. La Burgos, il y a trois coureurs de la Burgos devant Guillaume Martin. Pour moi, c'est trop faible. Pour des coureurs, encore une fois, de ce stanting. Que Guillaume Martin ne soit pas dans le top 10, je peux le concevoir. De là, à être que 20e de cette course, on est sur une manche de coupe, enfin, pas de Coupe de France, mais on peut dire assimilée Coupe de France. Elle ne fait pas partie de la Coupe de France, mais en termes de niveau, c'est proche d'une épreuve de Coupe de France. C'est dur, hein ? Guillaume Martin, c'est 134 points UCI seulement marqués. Sur ses quatre premiers mois de l'année. C'est très faible. Et Radar, bon, c'est pas foufou non plus, hein. C'est 15 points UCI. Bon, je veux bien qu'on me dise, il y a un problème de management avec Cédric Vasseur. Je veux bien, encore une fois, qu'on me dise ça. Pour moi, c'est pas la seule raison. Les coureurs sont pas dedans. Enfin, sur une course comme ça, du niveau du standing de cette épreuve, normalement, tu dois être devant. Tu dois être vraiment plus devant. Mais encore une fois, l'attitude dans le peloton. Les coureurs sont rarement dans les 15, 20 premières places du peloton. Ça, c'est déjà un problème. Et Radar, il est tout seul pendant toute la journée. Et Radar, ça, c'est formidable. Il remonte le peloton tout seul toute la journée. Il a bouffé énormément de vent, Et Radar. Forcément, quand tu bouffes autant de vent, comment tu peux être performant derrière ? Enfin, tu peux pas faire un tour de magie, quoi, au bout d'un moment. Kenny Ellison, qui est transparent. Là aussi, je parlais d'une OX avec les recrues il y a quelques vidéos. Les recrues qu'on fait 10, pour le moment. Heureusement qu'il y a Frétain et le Husky, mais sur les recrues plus types et montagnes. Bon, Ben Herrmann, c'est Kenny Ellison. On ne s'attendait pas à grand-chose. On est quand même un petit peu déçus. C'est vrai que Kenny Ellison, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne une étape de la Volta. De là, pas réussir à faire top 20 sur une épreuve de Coupe de France. C'est, encore une fois, un autre monde. Et c'est décevant. C'est décevant. Mais bon, moi, je veux bien qu'on me parle de management, OK, du côté de Cédric Vasseur, sur les recrutements, par exemple. Je ne suis pas sûr que le recrutement de Ben Herrmann, c'était un choix judicieux. Kenny Ellison, il faut voir à quel prix ils l'ont eu. Malgré tout, Frétain, Agnolowski, pour moi, c'était des bons choix de recrutement, côté du sprint. Malgré tout, les années précédentes, Cédric Vasseur était déjà à la tête de l'Epic Keep, faisait déjà ce management-là et ça fonctionnait. Je pense qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Peut-être du matériel, qui n'est pas efficace. On voit que chez Decathlon, c'est aussi le changement de matériel qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. Donc peut-être du matériel qui n'était pas efficace. Peut-être... Il y a eu pas mal d'infirmerie aussi, mais peut-être du mental. Du mental qui a manqué. Peut-être de la difficulté à se relancer après une grande saison 2023. Il faut dire que la saison 2023 de la COVID-19, encore une fois, il surperforme. Peut-être la difficulté de repartir sur un nouvel exercice. Mais il ne faut pas attendre longtemps. Et puis là, en ce moment, on voit la sphère à la négative. On est le 12 avril, toujours pas de victoire. Voilà. Donc ça fait... Ils ont battu leur précédent record quasiment une semaine. Donc on entre chambre, une spirale négative. Et puis plus on est au fond du trou, plus on s'enfonce. Au bout d'un moment, et on a du mal à réussir à sortir la tête de l'eau. Mais encore une fois, les points UCI, c'est important. Et là, ils se retrouvent dans une situation pas évidente. Donc il va falloir vraiment réagir très très vite pour la cofidie. Sinon, l'année va être longue. Michael Woods. Il y a 3-4 ans, Michael Woods, sur ce type d'arrivée, peut-être un peu plus, 4-5 ans, allez. Sur ce type d'arrivée, il était imbattable. Arrivée puncher, 2-3 kilomètres. C'était vraiment sa cam, Michael Woods. C'est là où il faisait des grands résultats. C'est là où il a fait des grands résultats dans sa carrière. Bon, Michael Woods vieillit. Ça s'éclat à net. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en dehors du top 10 quand même aujourd'hui. Alors moi, j'aurais... C'est bien d'avoir mis Nick Schultz et Woods, on va dire, co-leader. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que Michael Woods soit que 14e, pour moi, ce n'est pas un résultat très satisfaisant pour le coureur canadien. Encore deux ans de contrat pour lui chez Israël. Et puis surtout, ce n'est pas très rassurant parce que le Giro arrive encore vite. On est à trois semaines, quelque chose comme ça, du Giro. Donc le 4 mai prochain, c'est le départ du Giro. Et c'est vrai que pour le moment, en termes de résultats, Michael Woods, il y a cette classique VAR. Depuis, c'est un peu plus compliqué, mitigé, depuis cette classique VAR. Donc lui aussi, je pense qu'il est un peu en retard par rapport en termes d'ambition. Mais pour moi, ça fait oui depuis 2022 que sur ce type d'épreuve-là, typé classique Ardennaise, il n'est plus aussi fort qu'avant. Il a perdu un petit peu de son punch. Il faut quand même comprendre aussi que l'âge avance. Alors certes, vous avez des cas comme Valverde, mais oui, d'un moment, l'âge se fait sentir, même si c'est un coureur qui arrive assez tard au cyclisme et surtout assez tard en World Tour. Il a fallu attendre 2016. Donc à l'époque, il avait 30 ans pour arriver en World Tour. ça sert à des profils comme ça qui arrivent en World Tour à 29 ou 30 ans. Et puis, il a du mal depuis quelques temps. Michael Wood, c'est vrai que l'année dernière, sa victoire sur le Tour de France le sauve un petit peu quand même. Là, c'est sur les classiques, c'est plus compliqué maintenant pour Wood qui est un coureur qui était vraiment au-dessus. J'ai appris aussi, parce que ça va me permettre de parler d'Israël. La situation dans le Proche-Orient, on ne va pas se mentir, est très compliquée au niveau guerre. Avec les attentats commis par les terroristes, enfin, oui, les terroristes du Hamas. Pour moi, c'était plus une déclaration de guerre qu'un acte terroriste. mais dans les termes, pour moi, c'était plus une déclaration de guerre ce qu'a fait le Hamas. Bon, derrière, il y a eu la riposte d'Israël, mais on se retrouve dans une situation où Israël a également décidé d'attaquer le Liban, d'envoyer des missiles également en Iran. Donc déjà, il se retrouve à voir l'Iran également sur le dos. Et deuxièmement, du côté de la situation Israël, enfin, du côté de cette formation, la situation en Israël n'aide absolument pas les Juifs et les Israéliens qui sont en dehors de ce pays. Et on se retrouve dans une situation où l'équipe, déjà, sur les bus, c'est plus marqué Israël. Sur les bus et les voitures de l'équipe, c'est plus marqué Israël. C'est juste le logo de l'équipe. Le nom de l'équipe n'est plus indiqué. mais du côté du Tour de France et du côté de la France surtout, on leur a bien signifié de renforcer la sécurité sur les courses, notamment sur le prochain Tour de France, notamment sur le prochain Tour d'Italie aussi, parce qu'il pourrait y avoir des situations compliquées pour les courants. Donc, il va falloir faire attention, il va falloir avoir un regard là-dessus. Ça serait dommageable que de l'extrasportif vienne attaquer un petit peu le monde du sport. Mais encore une fois, on est aussi dans un souci que quand tu as une équipe qui est sponsorisée par un pays, tu deviens un peu ambassadeur du pays. Et si le pays fait des choses qui ne sont pas forcément très bonnes, forcément, ça te retombe un petit peu sur le dos au bout d'un moment. Mais il faudra voir la situation autour de l'équipe israélienne, sur le Giro, sur le Tour de France, parce que vraiment, ça pourrait rendre leurs courses difficiles et pourrir la saison des coureurs de cette formation. Pour le moment, ça ne les a pas trop atteints. Mais, si la situation se dégrade dans les semaines à venir, notamment du côté de la Palestine, du côté de la bande de Gaza, surtout, ça pourrait rendre la chose un petit peu différente. On voit bien qu'il y a quand même un consensus, on va dire, international aujourd'hui pour dire que le comportement d'Israël n'est pas très bon. Mais, il faudra voir dans les semaines à venir, il y a ce que pensent ces pays et puis ce que pensent la population. Des fois, ça peut varier, des fois, ça peut être un peu plus violent. Il faudra faire très attention pour cette équipe Israël et surtout qu'il n'y ait pas en termes de sécurité, certes, de la part des spectateurs, potentiellement. Potentiellement, également, une attaque terroriste sur cette équipe au sein d'une des courses. Donc, voilà, il faudra faire très attention au niveau sécurité, je pense, autour de cette formation. On termine après Israël avec de l'aparté pour finir. Quand je parlais du poids des ans qui commencent à se faire sentir, c'est avec Victor de l'aparté sur les épreuves de ce type-là. Je me souviens chez Total Energy, par exemple, il se comportait plutôt pas trop mal sur les épreuves de ce niveau-là. Là, il finit quand même, surtout dans sa première année chez Total, parce qu'après, c'était un petit peu plus compliqué. mais ouais, là, c'est une performance assez moyenne. Je regardais son début de saison, ce n'est pas foufou. Meilleur résultat, 17e au trophéo, Serra Tramontana. Mais depuis, c'est un petit peu difficile. Après, si on regarde ce qu'il faisait chez Total Energy, l'année dernière, il n'a quasiment pas couru. Il n'avait quasiment pas couru l'année dernière parce qu'il avait abandonné sur la classique Grand Besançon. Il avait repris au mois de juin. Je pense qu'après, il avait dû dire qu'il partait. Il n'a fait que 25 jours de course. Et en 2022, il n'était qu'à 31 jours de course. C'est pour ça qu'il avait aussi peu de points pro second stage. J'avais oublié du côté de Coco. Mais là, il se retrouve dans une situation où ça serait bien de se relancer. Après, encore une fois, quand tu es sur deux saisons à moins de 40 jours de course sur tes deux saisons précédentes, c'est difficile de retrouver des bonnes sensations. Il faudra voir comment il se comporte sur le tour du Jura parce que vu que l'année dernière, ça ne s'était pas très bien passé pour lui, il faudra voir si ça se passe un peu mieux cette année pour le coureur désormais de Hauss-Cattel. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un like, commentaire, mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main production. Ciao, ciao !